Salut à tous, j'espère que vous allez bien, avec ce qui nous attend en juillet j'imagine que oui, et aujourd'hui dans cette vidéo on va aborder le cas d'une oeuvre que vous connaissez probablement, et dont je fais une vidéo en juillet 2018, donc oui, il y a à peu près 2 ans, le temps passe vite hein. Bref, aujourd'hui on se penche sur le cas de Code 10, et plus spécialement sur sa fameuse saison 3 que nous attendons toujours. Et maintenant le dernier film de sortie, la situation de l'oeuvre a quelque peu changé, ainsi c'est la suite après le film La Résurrection de Lelouch que nous allons aborder. Je vous rassure, je ne spoil rien d'important, mais c'est quand même mieux de l'avoir vu, mais même sans l'avoir fait, vous pourrez toujours apprécier la vidéo. Et avant tout ça bien sûr, je vais vite fait présenter l'oeuvre dans sa globalité, sans entrer dans les détails parce que je sais que la série est assez populaire, mais je sais aussi que tout le monde ne l'a pas regardé. Ensuite on reviendra légèrement sur le film pour ensuite vers la fin, aborder la continuité de celui-ci. D'ailleurs, si l'intégralité de la vidéo vous plaît, vous pouvez bien sûr mettre un like, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bref, sur ce, lancez l'intro ! Code Geass est une oeuvre qui a pour genre fantasy, mecha, science-fiction et drame. La série est de base d'une adaptation animée originale, ça veut dire qu'elle n'était pas basée sur un manga ou un light novel, donc dès le début, la saison 1 et 2 furent produites. C'est après cela qu'un matériel source est apparu, car sort la version roman par l'auteur Ichiro Yukochi, et après une version manga pré-publie dans le Shonen Ace, magazine qui a pré-publié des oeuvres comme Mirai Nikki ou Fate, mais ce n'est que l'un des nombreux magazines dans lesquels le manga est apparu. Et finalement, plus récemment, arrivent les OAV, Akito The Exiled, les films récapitulatifs de la saison 1 et 2, et enfin le dernier film en date, Lelouch of the Resurrection, avec l'accent, qui prend directement place après la saison 2. Et c'est donc de la suite après le film dont on va parler. Mais avant ça, présentation ! Code Geass nous plonge dans un monde à la technologie sophistiquée. Le Saint-Empire de Britannia possède une technologie militaire nommée les Nightmares, des mechas armées à forme humanoïde, pilotables et très puissants. Et c'est grâce à cette technologie-là que Britannia écrase les armées du Japon, et arrive à conquérir le pays en moins d'un mois. Les Japonais, toujours sur place, perdent leurs droits et leur nationalité. Ils sont repoussés des zones influentes pour être stockés dans des ghettos lugubres, alors que les colonisateurs s'installent sur la majorité du territoire. Et c'est après ça que nous suivrons Lelouch Lampereur Rouge, le fils de l'empereur de Britannia. Quand il était jeune, Lelouch s'était promis de détruire Britannia, car son père n'a rien fait pour punir les auteurs de l'attentat sur sa mère, désormais morte, et sa sœur, alors paraplégique. Lelouch mène malgré tout une vie d'étudiant normale, mais sous ce masque, il se nourrit une profonde haine de tout ce système, et compte bien à la moindre occasion le renverser. Et c'est un jour, en route de son école, que Lelouch tombe entre les tiers de rebelles japonais et l'armée britannienne. Il découvre alors que le sujet de discorde est une jeune fille nommée Situ. Entrant en contact avec elle, Lelouch reçoit le pouvoir des rois, le Gis. Et chez lui, ce pouvoir se manifeste par l'obéissance absolue, qui lui permet d'imposer ses désirs ou volontés à n'importe qui par un simple contact visuel. Même s'il ne peut l'utiliser qu'une seule fois sur la même personne, c'est grâce à ce nouveau pouvoir que Lelouch va entreprendre sa rébellion contre l'Empire, et va ainsi former l'ordre des chevaliers noirs, et batailler sous le pseudonyme de Zéro, pour venger sa mère et créer un monde meilleur pour sa sœur. Et dans l'aventure, il sera bien sûr accompagné par waifu numéro 1, waifu numéro 2, et le fin de service sur pattes. Mais donc, maintenant les bases de poser, il est temps de revenir sur le film sorti récemment. Franchement, si je voulais résumer, c'était super. Alors bien évidemment, je ne passe même pas sur le fait que simplement revoir Lelouch était kiffant. Un perso designer simple, mais avec une intelligence de malade, et une voix plus badass que celle de Batman. C'était juste ultra bien de enfin le revoir reprendre la situation en main, en précisant à toute son équipe qu'ils n'ont pas besoin de réfléchir, mais juste de lui obéir. Après oui, certaines choses ne sont pas très claires dès le début, le délire avec le monde sait, les regrets de Charles qui ont été retenus, et certains personnages que je pense est mort, qui ne le sont en fait pas dans le film. Mais après ça ça compte pas, parce que c'est peut-être moi qui ai une mémoire de merde. Le film prendra un petit moment à s'élancer, car il va bien prendre le temps de tout contextualiser, et même ce temps là va vraiment servir à donner de la profondeur à certaines choses, comme la galère et l'isolement de Shitu, ou le déclin de Lelouch. Et c'est grâce à ceci que cela a encore plus d'effet de ensuite le revoir sous son meilleur jour. Finalement, c'est vers le milieu du film que tout s'enclenche, et qu'on peut plus ou moins deviner la direction que celui-ci va prendre. Sauf que, un élément va nous donner tort à nous et à Lelouch, élément que je garde secret pour ne pas spoil, et dans la conclusion tout se passe bien, Nunali est sauvée, la connasse endormie pour toujours, et le reste de l'équipe toujours vivant. Et là en fait, c'est vraiment le meilleur happy end que j'ai vu, tout le monde est vivant, tout le monde s'amuse maintenant dans un monde en paix fait par Lelouch. Et lui-même d'ailleurs dans l'histoire a maintenant le droit à sa part de bonheur avec Shitu. Donc tout repense en cours, et finalement, on sait que, même si cela devait se finir comme ça, on serait amplement satisfait de cette fin qui convient à tout le monde. Mais si j'en fais une vidéo, vous vous doutez bien qu'il y a un truc sur la suite. Car oui, peut-être avez-vous direct arrêté le film dès que vous avez vu ou entendu le générique de fin. Terrible erreur. Parce qu'à la fin, Lelouch et Shitu semblent parler à quelqu'un, et la discussion porte sur le pouvoir du gis qui se transmet aux personnes méritantes et conscientes d'eux-mêmes. A mon avis, ils vont sûrement transmettre un gis à quelqu'un. Mais qui est cette personne ? Pourquoi lui donner le gis ? Et surtout dans quel but ? Et c'est à cause de toutes ces interrogations que, évidemment, une suite est possible. Là, ça crève les yeux, hein. Ils ont laissé une possibilité de suite avec un cliffhanger juste à la fin. Mais donc, maintenant, parlons-en. Est-ce qu'une suite est si possible que ça ? Niveau de l'adaptation, normalement, il n'y a pas de problème, puisque c'est le scénariste qui invente. Il n'a donc pas le besoin de se baser sur un roman ou sur un manga pour faire la suite de son adaptation. Et niveau financier, le film aurait rapporté en salle plus de 8 millions de dollars. Et sûrement encore plus, car les seuls chiffres que j'ai pu trouver sont de mai 2019. Et franchement, même si ça paraît être beaucoup, ce sont des chiffres plutôt normaux. On va dire que ça passe. Mais maintenant, ça fait déjà presque 14 ans que la série existe. Et étant donné qu'elle reste très populaire, la demande pour une saison 3 persiste encore aujourd'hui. Donc le scénariste et le réalisateur ont été interrogés à ce sujet. Le scénariste dit que normalement ça devait se finir, mais que le film était une sorte de glorification du personnage principal. Et à l'opposé, le réalisateur dit que le film n'est pas censé annuler les événements qui se seraient produits dans la saison 3 de Code Geass. Donc les avis sont mitigés. Le film est canon ou pas canon ? On n'a pas vraiment de réponse. Et concrètement, d'ailleurs, on n'en a vraiment aucune. Puisque aucun studio n'a rien affirmé. Mais tout porte à croire qu'une suite sera produite, de par la popularité de la licence ou la réussite du film. Mais tout porte à croire également que le louche n'en sera pas le protagoniste. Car toutes les pièces du puzzle sont là. Le scénariste qui parle de glorification du personnage. Le louche qui donne son manteau de zéro à Suzaku. Il prend aussi le pseudonyme de L2. Donc LL pour le louche lampe rouge. Et enfin, vers la fin du film, il parle de léguer le pouvoir du Geass. Finalement, tout indique qu'une suite est possible. Peut-être sera-t-elle en film ou peut-être en simple saison. Mais dans tous les cas, l'histoire de le louche se conclut ici avec le film. Mais rien ne dit que Code Geass ne continuera pas sans lui. Comme l'ont indiqué le réalisateur ou le scénariste. Maintenant, la seule chose qu'on puisse faire, c'est attendre. Car tous ces genres de projets prennent pas mal de temps à être mis en place. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que pour l'instant, le futur de la série s'annonce être bien. Mais on en saura plus dans le futur. Mais dans tous les cas, sachez que si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ça me fait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye.